Bonjour, dans cette capsule je vais t'expliquer comment annoter un Google Slides. Donc nous allons aller chercher notre présentation via Google Slides. On peut également passer par Google Drive pour aller chercher une présentation qui est enregistrée dans notre nuage. Donc j'ai ouvert ici Google Slides et je vais voir mes présentations récentes ici. Donc je vais ouvrir cette présentation. Donc une fois que je suis prête à partager, à lire ma présentation, je vais appuyer ici sur lire et je vais commencer ma présentation. Donc dans le mode de présentation de Google Slides, dans le bas à gauche, vous pouvez naviguer ici entre les diapositives. En cliquant sur les trois petits points, vous pourrez également activer le pointeur laser qui vous permettra d'aller souligner visuellement des éléments de la présentation. Si vous remarquez, dans les trois petits points, il n'y a pas d'option pour aller annoter, comme on a dans PowerPoint, la diapositive. Donc je vais arrêter la présentation ici. Donc si je désire annoter quelque chose, je vais devoir utiliser soit l'outil de dessin ici, dessin à main levée, et aller encercler des choses manuellement. Mais c'est quand même pas très pratique. Je vous dirais qu'on a plus d'options si on amène notre diapositive dans Jamboard. Donc ce que je vais faire, je vais aller ici dans Fichier, je vais télécharger au format image ma diapositive, donc en JPEG. Donc elle va apparaître ici dans le bas. Je vais maintenant aller dans mon Google Drive, et je vais déposer cette image pour pouvoir la noter. Et je vais glisser cette image dans mon dossier. Donc je la prends, et je la glisse ici, tout simplement. Vous allez voir qu'elle va se téléverser. Une fois que mon image a été téléversée, je vais accéder à Jamboard. Donc j'ouvre Jamboard. Je vais créer un nouveau Jamboard en cliquant sur le plus ici. Ensuite, je vais insérer mon arrière-plan, donc je peux aller chercher mon image ici comme arrière-plan. Donc allons voir dans Google Disk, dans mon dossier Annotation, mon image je trouve ici, et je vais définir comme arrière-plan. Je peux également simplement l'insérer ici en image si je le désire, mais ça évite comme ça que les élèves la manipulent si je leur partage, par exemple, ce Jamboard pour venir collaborer avec moi. Je peux également leur partager seulement en lecture seule pour qu'ils me voient travailler au fur et à mesure via leurs propres appareils. Donc ici, j'ai plus d'options ici pour annoter. J'ai un stylo, un marqueur, un surligneur, j'ai quelques couleurs ici, et je peux aller comme ça annoter. J'ai également les faces. Je vais pouvoir aller mettre des petits post-it. Donc un petit post-it dans mon Jamboard. Je peux également ajouter d'autres images. Je peux aller utiliser les diverses formes qui me sont proposées ici, donc par exemple une flèche. Je peux aller modifier sa couleur. J'ai également l'option de zone de texte et j'ai encore le pointeur laser ici. Il est aussi possible d'utiliser un autre outil pour aller annoter notre slide. On pourrait également utiliser Openboard et l'outil de transparence pour aller annoter par-dessus notre fichier Google Slide. Donc voilà, c'était comment annoter un Google Slide. Merci.